Coucou les amis balance, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour cette nouvelle guidance, alors c'est l'astro-amour du mois d'octobre et si vous me suivez, vous savez que j'adore faire ces guidances parce qu'on laisse tous les messages d'amour passer donc on peut avoir des défunts, on peut avoir des soins, on peut aussi avoir des grandes rigolades parce que j'ai mes guides qui me font rire qui m'envoient des belles énergies justement de joie et de pétillement donc dans tous les cas, si vous ne me connaissez pas, je vous invite à aller voir ma boutique en ligne lemurmuredesétoiles.com qui est juste en dessous et vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire allez les amis, balance, on y va alors, quel est votre message des anges ? on a la vision une attitude positive requiert un regard positif visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente sois sûre de t'y inclure aussi ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir ok, donc ici, peut-être qu'il y a une situation où vous êtes un peu compliqué où il y a quelque chose qui est un peu tendu, un peu sous pression et on vous dit les amis, balance, d'entourer cette situation ou cette personne d'amour et de lumière donc on va aller voir un petit peu plus loin ce que c'est avec les tarots alors, qu'est-ce que vous avez comme message ? on a notre reine de bâton qui est ressortie, alors je l'attendais parce qu'au mois d'octobre c'est bien que la petite sorcière sorte du tarot d'accord, avec un 5 de denier 4 de bâton et 6 de denier hop, il y a celle-ci et j'ai un empereur ok bon alors, qu'est-ce qui se passe ici ? ici, on est en train de me dire qu'il y a une énergie féminine qui peut être frustrée alors, il peut y avoir des frustrations il peut y avoir des difficultés à boucler les fins de mois des difficultés aussi à se dépatouiller, j'entends, dans la vie il y a quelque chose qui est compliqué chez vous en fait vous savez que vous avez des capacités, que vous avez des dons et vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi votre vie est bloquée il y a quelque chose qui coince donc là, il faudrait aller voir peut-être dans les vies antérieures il faudrait aller voir au niveau de vos vœux qu'est-ce que vous avez fait comme vœux mais ici, il y a vraiment cette sensation d'être frustrée et moi, je la ressens très fortement parce que vous avez des dons, des capacités vous avez même, vous en tant que personne vous devriez avoir beaucoup plus d'abondance dans tous les domaines mais ici, je ressens vraiment ce blocage même le fait de l'exprimer, c'est compliqué vous ne comprenez pas pourquoi ça bloque dans votre vie et ici, on a la famille la famille qui entre en jeu donc c'est pour ça que je vous ai dit boucler les fins de mois, c'est compliqué mais c'est comme si vous aviez plusieurs boulots à la fois pour boucler les fins de mois ou alors, il vous arrive quelque chose de bien et hop, le coup d'après il y a quelque chose comme si c'était le retour du karma il y a quelque chose de négatif qui vous arrive donc ici, on n'a pas les croyances qui sont ressorties mais je le sens profondément comme ça c'est-à-dire qu'il peut y avoir un bonheur mais tout de suite après, il y a quelque chose qui ne va pas par exemple, je ne sais pas, vous avez une promotion mais vous avez de la voiture qui tombe en panne deux jours après vous voyez, c'est des choses comme ça et il y a toujours cette sensation de te voir batailler contre la vie batailler contre les éléments alors, par contre ici, il y a quelqu'un il y a quelqu'un de votre entourage une énergie masculine qui peut vous aider c'est une personne qui a de l'assurance qui a une stabilité financière qui est dans l'abondance c'est quelqu'un qui a réussi sa vie qui est vraiment stable et cette personne peut vous offrir des opportunités ici, elle peut vous proposer soit une promotion soit, je ne sais pas de vous proposer un travail qui est bien mieux payé il y a vraiment cette notion de vous aider après, c'est à vous de choisir si oui ou non, vous voulez accepter son aide parce qu'on n'est pas allé voir si cette personne était sincère si elle ne demandait rien en retour on ne sait pas moi, j'ai juste cette énergie masculine qui est là qui vous propose quelque chose et c'est à vous de décider si oui ou non vous voulez vous voulez accepter ou pas on va aller voir quand même je ne vais pas vous laisser comme ça les amis balance on va aller voir si cette personne est honnête est-ce que alors cette empereur alors bon moi déjà j'ai un homme qui est amoureux c'est un homme qui est amoureux depuis longtemps ou que vous avez connu dans le passé on a un roi d'épée un cavalier d'épée waouh la fusée celle-là on a la force à l'envers bon c'est possible que cette personne soit un peu trop entreprenante cette personne elle est un peu trop peut-être que voilà quand vous vous êtes rencontré vous avez peut-être pris peur parce que cette personne elle est je ne sais pas qu'elle est brute de décoffrage mais elle a tendance quand elle veut quelque chose à aller très très vite donc peut-être que vous vous êtes rencontré et elle vous a fait la cour elle a essayé de vous séduire mais de façon très très rapide et vous ça ne vous a peut-être pas forcément plu donc il y a de la réserve par rapport à vous vous savez que cette personne peut vous aider mais vous savez aussi que ça demande une contrepartie et cette contrepartie c'est clair et net elle a des sentiments pour vous donc ce qu'il faut voir c'est si vous vous avez des sentiments et si vous êtes prêt à accepter ça sachant que cette personne n'est peut-être pas forcément c'est pas qu'elle est fiable c'est qu'il y a des choses qu'elle cache alors vous vous allez le sentir vous l'avez déjà senti d'ailleurs vous avez très bien vu que cette personne est très entreprenante et elle est très rapide et tout enfin voilà quand elle veut quelque chose elle fonce mais elle elle essaie de se réfréner quand même elle essaie de cacher que voilà elle a un caractère de feu que quand elle veut quelque chose elle l'a moi ça me dérange un peu cette histoire ouais moi ici j'ai quand même des oppositions donc je ne suis pas sûr les amis balance alors c'est général prenez si ça vibre ouais c'est ça on a le choix moi je ne suis pas sûr que cette personne vous convienne en fait vous aimeriez qu'elle vous aide au niveau matériel au niveau de l'abondance mais vous ne voulez pas de cette relation sentimentale vous savez très bien comment cette personne fonctionne donc c'est ça il y a une contrepartie derrière ouais j'ai un 4 de pentacle donc vous 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 réservez complètement vous vous protégez par rapport à cette personne ah oui puis on a le hiérophante et on a un roi de bâton et ouais c'est ça c'est possible même que ce soit une personne qui soit en couple qui soit avec quelqu'un et qui a tendance à vous draguer comme ça je viens je repars je viens je repars mais vous vous êtes énormément sur la réserve et je pense que vous avez tout à fait raison parce que c'est une personne qui cache des choses alors elle ne peut pas le cacher tout le temps donc parfois il y a des choses qui ressortent il y a son caractère qui ressort et vous vous voyez très bien dans son jeu vous avez la sagesse de de discerner en fait les choses et ouais c'est ça bon tant mieux moi j'ai une reine d'épée qui est ressortie donc ouais avec la famille ouais mais c'est une personne qui est c'est une personne qui est déjà en relation enfin qui est déjà engagée ça peut être une personne qui est un peu plus âgée que vous donc cet empereur ça peut être quelqu'un aussi de plus âgé mais ouais ici c'est vraiment pas clair bon on va aller un peu plus loin est-ce qu'on a d'autres messages les amis balance alors les amis balance on a une histoire sans fin on a le penseur et on a à la mer alors et on a en dos de deck tourné en rond ça ne m'étonne pas donc vous voyez ce que j'étais en train de vous dire les amis balance ici c'est qu'il y a des choses qui tournent en boucle je parlais du karma donc vous n'arrivez pas à vous sortir de ça de pourquoi j'arrive pas à avoir l'abondance ou alors vous avez un temps l'abondance et ça part de votre vie et vous vous réfléchissez dans tous les sens à comment vous sortir de ça comment vous sortir de ce karma ou de ce de ce cercle vicieux en fait et on voit qu'il y a beaucoup d'émotions qui remontent ça vous touche énormément c'est peut-être vous avez du mal à vous endormir ou à dormir tout court mais vous avez envie de trouver la solution et on va la trouver ensemble on va voir s'il y a des clés pour vous aider justement alors quelles sont les solutions pour sortir de ce cercle vicieux ah ben voilà ah non mais on a les petits les petits moutons moi ce que j'entends c'est qu'il y a des balances vous êtes pris au piège vous êtes pris au piège par quelqu'un vous voyez cette personne là elle a le plein pouvoir elle a le dessus sur quelque chose dans votre vie et moi je pense que vous voyez ici j'ai le sentiment que soit vous avez beaucoup de travail vous accumulez beaucoup beaucoup de travail vous avez plusieurs emplois vous essayez de vous plier en quatre par rapport par exemple à un patron mais un patron qui dépasse les bornes vous voyez ici on a les moutons donc en fait on a un aspirateur à nuages et on a des petits moutons donc on ne sait pas si c'est aspiré d'un côté ou si c'est aspiré de l'autre moi je pense que vous perdez beaucoup d'énergie dans un travail ou dans une activité ou avec quelqu'un en contrepartie de quelque chose alors ça peut être de l'argent mais on vous dit de voir au-delà des apparences parce que cette personne vous propose son aide mais il y a quelque chose derrière et quelque chose qu'elle ne vous dit pas forcément donc on vous invite à aller au-delà des illusions c'est vraiment important je ressens aussi que vous retenez énormément vos émotions vous endurez beaucoup vous avez une force et vous avez une résilience incroyable vous arrivez toujours à vous relever malgré les difficultés mais là moi cette personne elle me dérange parce que cette personne elle a le pouvoir et elle pense qu'elle peut tout faire or c'est faux elle ne peut pas tout faire et heureusement d'ailleurs alors quelles sont les solutions ah c'est génial j'adore moi en plus cette carte elle m'a fait rire ouais bon alors les amis balance qu'est-ce que vous pouvez faire pour sortir de là oh super on a l'étoile ça ça me fait vraiment plaisir pour vous ça c'est très très beau ah mais c'est incroyable les cartes qu'on a alors du coup je vais la reprendre je vais vous expliquer ici on me dit qu'une des solutions c'est de soit couper les ponts avec cette personne ou de geler complètement ses intentions c'est à dire que si vous voyez que cette personne dépasse les limites vous pouvez la recadrer c'est pas parce qu'elle a entre guillemets le pouvoir qu'elle peut faire tout sur vous ok donc ici on a on a tout le monde qui n'est pas content mais qui est complètement gelé et emprisonné donc mettez des limites vraiment parce que cette personne elle va faire des choses contre votre volonté donc surtout alors c'est une c'est une guidance générale donc prenez si ça vibre mais je sais que ça va ça parlera au moins une personne donc voilà ne vous laissez pas faire il faut vraiment vraiment que les choses soient carrées et surtout si cette personne vous dévalorise vous parle mal ne l'écoutez pas parce que c'est tout le contraire vous vous êtes une personne incroyable vous êtes quelqu'un de pur quelqu'un de brut quelqu'un qui a des dons qui a des capacités vous valez bien plus que cette personne c'est pas parce que cette personne matériellement a réussi qu'à l'intérieur c'est une belle personne bien au contraire donc vous vous avez des difficultés financières vous essayez à tout prix d'être dans l'abondance et tout mais je peux vous dire qu'à l'intérieur de vous vous êtes un vrai soleil vous brillez et ne vraiment ne perdez jamais espoir parce que vous avez des qualités incroyables à l'intérieur de vous et ne laissez personne vous enfoncer plus bas que terre ok moi j'entends par exemple voilà si cette personne a plus de diplômes que vous ça veut rien dire les diplômes parce que ici on a un travail manuel on a quelqu'un qui avec avec un arbre arrive à scuter quelque chose de beau donc vous avez des capacités vous êtes multipotentiel aussi j'entends parce que là on a un rouleau à pâtisserie on a une clé aussi donc vous pouvez réaliser plein de choses et dites vous que cette personne franchement bah oui peut-être qu'elle a réussi financièrement elle a fait un petit truc et tout mais vous vous pouvez faire plein de choses plein 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 moi après on me dit voilà on me dit s'il y a quoi que ce soit si vous vous sentez pas bien avec cette personne on me dit que vous pouvez partir vraiment pourquoi ? parce que vous saurez toujours rebondir vous saurez toujours trouver une solution ok donc ne vous mettez pas en danger avec cette personne moi elle m'inspire pas du tout confiance ou alors restez sur vos gardes et mettez les limites parce que là avec la guidance vous pouvez voir son manège vous pouvez voir qui elle est véritablement et les guidances ça sert à ça ça sert à c'est comme des warnings ok alors ici on a l'étoile moi j'adore parce qu'on vous dit succès garantie croyez en votre étoile et moi ce que j'entends c'est que oui vous avez des galères dans la vie mais vous êtes aussi protégé et c'est important pourquoi ? parce que tout ce qu'on vous fait ça retourne à l'expéditeur d'une façon ou d'une autre regardez moi ça on a le pan méfie-toi d'une trop grande fierté cette personne elle brille elle a une autre elle porte un masque elle n'est pas sincère elle n'est pas honnête au fond d'elle vous voyez c'est plus de la boue quoi il n'y a que des apparences ici il n'y a que des belles apparences et regardez le lys alors ici on dit que c'est l'amour spirituel sauf que le lys ça a une autre symbolique dans le petit lot normand c'est la sexualité donc écoutez franchement c'est une guidance qui est assez compliquée mais c'est aussi une guidance qui vous lance voilà des warnings donc s'il y a une histoire de sexualité mélangée à de l'argent voilà c'est pas clair et net bon ça ne parlera pas à tout le monde mais voilà je sais que ça parlera au moins à quelqu'un et les guidance sont là pour ça quand il y a un message à transmettre je les transmets c'est vraiment essentiel c'est vraiment important alors du coup je vais vous donner votre carte d'activation on y va pour la carte d'activation et on a l'ascension le mudra de la confiance c'est super alors allons-y pour le petit rituel un mudra grâce à un positionnement spécifique des doigts agit sur l'organisme et le mental chaque doigt est relié à des méridiens du corps les mudras interviennent avec leur propre énergie pour exercer un pouvoir particulier sur le physique et l'esprit il est intéressant de constater que nous les pratiquons de manière instinctive quand une situation le demande pour ce mudra de la confiance inébranlable ou Vajra Pradhamma Mudra en sanscrit positionnez vos deux mains entrelacées paume ouverte vers vous face à votre coeur doigt écarté et orienté vers le haut les pouces sont en direction des épaules maintenez et répétez ce mudra autant que nécessaire pour atteindre le niveau de confiance désirée en gardant une respiration consciente il vous permet de passer les étapes difficiles de vous redonner de la force et une confiance absolue face à toute épreuve wow c'est intense les amis balance et une dernière petite carte pour vous on a vie énergie vitale et taux vibratoire voyez on a l'ascension on a le taux vibratoire augmenter votre énergie vitale pour pouvoir poser des limites ne laissez pas rentrer n'importe qui et faire n'importe quoi avec vous avec vos énergies voilà les amis balance c'était très puissant je vous remercie infiniment surtout n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à la prochaine bye bye